Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Une vidéo qui n'était pas vraiment prévue Mais tout simplement, SimExpress a sorti un nouveau contenu Les voitures corail Lunéa Ou il faudrait peut-être dire les voitures intercitées de nuit Enfin bon, parce qu'en fait le nom corail a disparu il y a quelques années Bon bref, les voitures corail Lunéa Qui sont tout simplement la version restaurée Des voitures corail VU Couchette Que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos Dans deux vidéos je crois sur ma chaîne Donc voilà, ça c'était la version disons historique Et maintenant on a la version plus moderne Qu'on trouve encore, alors il n'y a plus beaucoup de trains de nuit maintenant Il n'y en a que deux ou trois je crois Avec de la Paris-Toulouse, Paris-Serbert et Paris-Nice Je crois que c'est ça les derniers Donc on peut encore les trouver mais ça devient de plus en plus rare Et tout simplement voilà, il a sorti un pack Et donc un pack qui coûte moins de 5€ comme d'habitude chez SimExpress On va regarder un petit peu On regardera la 7200 plus tard Je ne les ai pas essayé Du moins pas tout à fait En fait ce qui s'est passé C'est que je viens de tourner une première vidéo Qui s'est mal passé malheureusement J'ai eu quelques soucis Donc tout simplement je recommence l'enregistrement Donc voilà Je ne les ai pas réellement testé Disons que je les ai testé une fois Mais je viens de les avoir Donc On va commencer donc par les voitures de première classe Petite nouveauté chez SimExpress Vous voyez qu'on a dès à présent le logo SNCF Le logo actuel Ce qui n'était pas le cas sur ces anciennes réalisations Notamment le pack corail VU Le pack corail VU couchette Et le pack corail VTU Grandes lignes Je crois qu'elles étaient sur les TER Il me semble que oui Sur les TER on avait le logo Donc en fait ce n'est pas une nouveauté C'est une nouveauté pour moi Parce que je n'avais pas les corail VTU TER Mais en fait je crois que sur les TER Il y était Donc bref On a le nouveau logo SNCF Et donc on a Des voitures de première classe En couchette Comme vous voyez ici On a ensuite Alors il va falloir que je me déplace un peu Parce que j'en ai quelques-unes Hop On a ensuite Une voiture barre Qui ne fait pas partie Du pack Voiture Lunéa Ça c'est moi qui l'ai ajouté C'est celle Tout simplement du pack Voiture Grandes lignes VTU Donc je l'ai mise en livret corail plus Pour faire quelque chose d'un peu plus moderne Qui colle avec le reste de la rame Mais c'est celle du pack Voiture VTU Grande Lignes Et on a une nouveauté C'est la voiture place assise Siège inclinable Qui est réellement La voiture utilisée sur les trains de nuit Moi dans mes vidéos précédentes J'avais tout simplement mis une voiture VTU place assise Enfin VTU de seconde classe Mais en fait Sur les trains de nuit C'est des voitures à siège inclinable Donc elle est présente Dans ce pack On la verra en détail tout à l'heure On a le logo corail Corail plus Ouais c'est corail plus Si je dis pas de bêtises Je vais comparer avec la voiture barre à côté Oui voilà On a le logo corail plus Qui est présent Donc sur cette voiture A siège inclinable Et est-ce qu'on a le logo corail plus Sur les autres voitures Je crois pas Je crois pas que ce soit le cas Ah on peut toujours aller voir On a les détails là Donc pour les catégories du train Donc homologa en France SNCF Le numéro de la voiture Le numéro Donc B10 C10UX Du modèle On doit avoir normalement La vitesse quelque part Alors Alors c'est toujours très bien détaillé Paris-Massena Ça c'est le dépôt titulaire Après je sais pas forcément Tout lire là-dessus Qu'est-ce qu'on a Il me semblait qu'on avait La vitesse maximale Là-dedans Dans ces données Mais Soit je la trouve pas Soit Elle est ailleurs Ah oui elle est là Donc c'est des V160 Voilà C'est des V160 Peut-être que la voiture A siège inclinable Est à V200 Mais ça m'étonnerait Mais étant donné que c'est une voiture VTU C'est possible Mais bon de toute façon Tac Non c'est du V160 également Et donc voiture à siège inclinable Voiture seconde classe Couchette Et on a tout au bout Une voiture service On va voir Elle doit être après Logiquement Ah j'ai vraiment fait un train long J'ai fait je crois 15 voitures Il me semble Oups Il y a un autre train à côté de nous Là voilà Là voilà la voiture service Donc la voiture service Tout simplement A la base C'est une voiture de seconde classe Bon la livrée Elle n'est pas la même Elle est bleue Celle-là avec les portes bleues La voiture à la base C'est une voiture de seconde classe Et simplement Elle n'y mise Voiture service Puisqu'elle a déjà Un local Pour les vélos Et elle a normalement La loge du contrôleur Voilà Sinon après C'est une voiture de seconde classe On va passer en vue intérieure On est en vue intérieure Sur les voitures de première classe Sur voiture de tête Bon C'est du SimExpress C'est toujours aussi bien détaillé On a même Au mur Le plan du réseau Bon par contre On a un peu de mal à le lire comme ça Mais bon On l'a quand même C'est bon C'est SimExpress On n'aura pas de surprise Mais Ce qui est un peu bizarre C'est que je me disais Tiens On est dans le couloir Oh c'est pas grave Avec les flèches On doit pouvoir aller dans les compartiments Essayons Flèche de droite On va dehors comme ça Pour faire des 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 vues extérieures En avant Bah on zoom En arrière On zoom en arrière D'ailleurs Petit plan sur la porte On a simplement le numéro de la classe Sur Sur les anciens On avait écrit Voiture couchette Bon Là ils l'ont pas mis Et en fait Voilà La chose surprenante Qui est vraiment une surprise Pas forcément une très Très bonne Enfin bon je sais pas Ça doit être un choix Bon C'est qu'on n'a pas accès au compartiment En fait Avec la vue passager On y a accès avec la caméra libre Mais pas avec la vue passager Ce qui fait qu'en roulant On pourra pas se rendre Dans le compartiment Des premières classes C'est un choix Qui me surprend un peu Moi personnellement J'aime pas trop Parce que dans le couloir En fin de compte Il n'y a pas grand chose à voir Donc bon J'aurais bien aimé Avoir les mêmes vues Que sur les voitures Couchette VU Sinon après L'intérieur Vous voyez qu'on est en caméra libre Donc on a l'intérieur Un petit peu Dépouillé Mais il n'y a pas de soucis C'est bien modélisé Il doit manquer Deux trois détails Il doit manquer Les commandes Pour allumer les lampes Pour les veilleuses Mais bon C'est tout C'est tout ce qui doit manquer Les textures sont peut-être Un peu moins jolies En caméra libre Mais à peine On a toujours le bloc Éclairage Et je pense que c'est le volume Pour la sonorisation Donc au niveau De la disposition Là c'est quatre couchettes Parce qu'on est en première classe C'est les mêmes couchettes Et la même disposition Dans les voitures VU VU couchettes Simplement On voit que c'est plus moderne On est entre guillemets On n'est plus dans les années 70 Donc il y a quelque chose D'un peu plus épuré Au niveau de la décoration On voit vraiment Qu'on est sur du matériel Restauré Sinon c'est à la même disposition Toujours la petite tablette À cet endroit là Bon après Ça ne change pas Je ne sais pas Où est passée l'échelle Par contre Ah ben elle est Elle est peut-être Tout simplement repliée Bon après on est en caméra libre Alors elle n'y est peut-être pas Bon voilà Il n'y a pas grand chose À montrer C'est la même voiture De toute façon Que celle que vous avez Dans le pack VU couchettes Mais simplement Rénovée Donc on va repasser En Repasser en caméra 5 Et Je vais essayer Si j'y arrive De réaligner la caméra On peut aller voir Quand même Sur la plateforme Là-bas au bout Bon il n'y aura pas Grand chose à voir Mais c'est juste Pour montrer Donc Il faut que j'aille là Parce que là C'est l'entrée du couloir Bon on a toujours La porte Avec la petite inscription Porte donnant Sur les voies On a le local électrique Et les toilettes Donc le local électrique Doit être là Avec les petits disrupteurs Interrupteurs Fusibles Je ne sais pas Comment on appelle ça Sur les anciennes On avait Un petit logo 380 volts Et là on ne l'a pas Mais on a On a un truc De danger Là Ici Ah bah si on l'a là On l'a là Tout simplement 380 volts Bon Il n'y a pas Grand chose à voir C'est juste les couleurs Qu'on était Voilà on voit Qu'on est sur les matériels Restaurés Au niveau de l'éclairage Là on n'est pas Dans le noir total Ce qui fait que L'éclairage Ne produit pas Beaucoup d'effet Mais bon Je ne me fais pas De soucis L'éclairage En pleine nuit Doit donner De bons résultats Bon on va aller voir Les autres voitures Ah Je ne voulais pas Vous montrer ça Tout de suite Mais ce n'est pas grave Là on est dans La voiture bar Voiture bar Dans sa livrée Et dans sa version Corail Plus A rien de spécial A montrer C'est à l'intérieur De seconde classe De jour Classique Et puis La voiture siège inclinable Qui est donc Cette vraie nouveauté Alors on a une position Très basse Au niveau de la caméra Je pense C'est pour simuler Le fait Que les sièges Soient un petit peu Inclinés Donc voiture siège inclinable Avec Voilà Qui est totalement nouvelle C'est une voiture VTU Ce n'est pas considéré Comme une voiture Lunéa D'ailleurs au début Je ne l'ai pas trouvé Dans la composition Mais tout simplement Chercher à Lunéa Et c'est VTU Qu'il fallait chercher A droite On a un TGV On en garde Narbonne Sur Bézier Pour la nouvelle Pour ceux Qui ne le savaient pas Bon il n'y a pas Grand chose Dans cette voiture Siège inclinable On doit avoir Voilà un filet Je ne sais même pas Si on a une tablette Apparemment non Ça a l'air Plutôt bien détaillé Comme toujours C'est chez SimExpress Au niveau des sons Vous entendez depuis tout à l'heure Le petit convertisseur statique On va se déplacer maintenant Dans cette voiture Hop La caméra est peut-être Un peu basse là par contre En caméra libre On va se mettre comme ça Donc c'est divisé en deux En fait c'est tout simplement Le sens Le sens des sièges C'est les mêmes sièges C'est considéré Comme une voiture De seconde classe Ah il y a des petits détails Qui sont sympas Vous voyez les rideaux Certains rideaux Sont tirés Non peut-être pas Peut-être pas ici Mais dans l'autre Donc en fait tout simplement On a une partie des sièges Dans un sens C'est coupé au milieu Et on a l'autre partie des sièges Dans l'autre sens Tout simplement Alors Je veux revenir là Oui voilà c'est ça On a quelques rideaux Vous voyez qui sont tirés On est vraiment Dans une disposition nuit Au niveau de l'éclairage Ça je ne l'ai pas encore testé Mais je vois que c'est le même éclairage Que dans les voitures VTU Donc je ne sais pas S'il y a eu un traitement spécial Mais normalement Il me semble bien Que pour les trains de nuit Sur les voitures à sièges inclinables L'éclairage est réduit Et normalement On doit avoir des petites lampes Veilleuses au niveau des sièges Que là je ne vois pas Il faudrait que je teste Dans le noir Complet Pour voir ce que ça donne On arrive sur les voitures De seconde classe Et vous voyez que là Il n'y a pas de soucis On est dans le compartiment En fait on a les mêmes vues Que sur le pack VU classique Près de la vitre Ou près de la porte C'est la même disposition Donc 6 couchettes Restaurées bien sûr Donc toujours Avec cet intérieur Un petit peu épuré Un petit peu moins chargé Que sur la version historique La petite tablette ici Là on a un bloc Avec des boutons Je crois qu'on a le même là Donc c'est Je pense que c'est pour allumer Les veilleuses A priori A priori ça ressemble à ça A moins que ça fasse aussi Office de rangement Non normalement Le rangement Il y a un filet Bah non Que je ne vois plus d'ailleurs Donc Bon je ne sais pas trop A quoi ça sert Ce petit boîtier Je pense que c'est Les veilleuses A mon avis On va aller voir vite fait Mais dans le couloir Il n'y aura rien à voir du tout Je pense que c'est identique A part peut-être les couleurs Mais voilà C'est identique A celui de la première classe On va aller voir La voiture Service Qui est donc La dernière Voiture service Alors déjà En vue passager C'est exactement la même chose Que la voiture Que les voitures de seconde classe Bon ça à la limite C'est tout à fait normal Puisque c'est une voiture De seconde classe Simplement On a Un Un rangement Pour les vélos On va y aller comme ça Donc normalement Ils ont dû modéliser Je pense que ça a été fait Alors évidemment A chaque fois On a les détails Avec le logo Corail Lunéa Place numéro Donc de 11 à 56 Voilà Non fumeur Etc Bon voilà On a tous ces petits détails A chaque fois Je ne les ai pas montré Tout à l'heure Et en effet En effet On a bien Un endroit Pour ranger Les vélos On ne voit pas bien Parce que je me suis trop rapproché Ah mais c'est ouvert en fait Donc je peux rester dans le couloir Voilà On verra mieux Et puis on doit avoir La loge du contrôleur Quelque part Je ne sais pas Si elle a été modélisée Ou pas Donc on va faire Quelques kilomètres Pour voir le son Que ça donne En roulant Par contre Je vais peut-être Zoomer un peu en arrière Parce que là Ce n'est pas très beau Donc on est avec la 7200 Donc déverrouillage De la boîte à levier Montée du pantograph Alors je vais faire un peu rapide Je ne vais pas forcément Faire la mise en service Réaliste Avec les essais des freins Essais de la veille automatique Et autres Je vais juste régler rapidement Le KVB On va désactiver La VACMA Le KVB Donc on est un V160 Donc 16 La longueur c'est 411 m Donc c'est 5 Coefficient de décélération On va mettre 0.68 Je pense que ça devrait aller Ah oui Il fallait que je fasse un essai Avant Pour éteindre LSSF Et Ça ne peut pas marcher Parce que Ma clé de frein N'est pas sur service Alors On va refaire l'essai du KVB De manière plus réaliste On va réalimenter A 4 bar Enfin normalement Il faudrait que je serre Le frein direct Mais On va se mettre à 4 bar Et On va juste vérifier Ok Le KVB Fonctionne Euh Bah on est quasiment bon On va se mettre La vitesse imposée A 30 Parce que la sortie A 30 Donc je vais juste Montrer rapidement Mais Normalement On a un rappel 30 Donc le voici Donc les deux feux jaunes Verticaux Fixes Euh Donc Bah je pense qu'on est bon Ah oui L'inverseur L'inverseur en avant On se met sur commande manuelle Je desserre les freins Et nous allons partir en direction de Port-la-Nouvelle Donc c'est le train en Provence de Paris C'est le train Paris-Serbère Et nous on va juste assurer La liaison entre Narbonne et Port-la-Nouvelle Bien sûr C'est surtout une vidéo pour vous présenter le matériel Et pas tellement Pour faire un scénario réaliste Même si j'essaie de faire quelque chose de cohérent quand même Bien sûr Et on déplace le manipulateur Sur le secteur intensité On va se mettre à peu près par là Et on décolle la rame gentiment Alors je vais rester en vue intérieure pour l'instant Parce que j'ai peur d'avoir des alertes sur le KVB Ou alors on va faire ça Ou alors je vais mettre la vitesse imposée Comme ça on ne fera pas d'excès de vitesse Et je vais me mettre en vue extérieure Et on va regarder sortir la rame Et je vais mettre en caméra libre Pour avoir un point de vue fixe tout simplement On va voir s'il y a eu changement au niveau des sons Toujours les petits sons de roulement Je n'ai pas l'impression qu'il y a de gros changements Il n'y en avait pas spécialement besoin en même temps Alors j'y pense maintenant Je ne vous ai pas montré l'animation des portes Mais bon c'est identique au matériel précédent La voiture barre La voiture s'il y a inclinable La voiture s'il y a inclinable C'est une voiture VTU d'où la disposition des portes Ce n'est pas à l'extrémité Au contraire des voitures VE Bon écoutez au niveau des sons ça ne change pas Il n'y a rien à dire là dessus Je vais repasser en commande manuelle On va accélérer un peu Parce que la VI pour le 30 kmh Elle a un peu de mal à me le tenir Après pour les vitesses supérieures Pour les 160 et tout ça a l'air de mieux fonctionner Et d'ailleurs oui j'en reparlerai après J'en reparlerai après par rapport à la traction Je vais monter la vitesse imposée Alors par contre je pense qu'on est toujours à 30 là Donc on va se calmer un peu On va se mettre sur 160 pour tout à l'heure Normalement on devrait avoir le 90 Oui là Le 90 avec la pancarte Z Qui marque donc l'origine de la zone A90 Ça c'est sur 160 la VI Ça sera pour tout à l'heure Voilà On est un poil trop vite Alors on va mettre un coup de frein Parce que j'ai peur De me faire prendre par le KVB Bon je suis en dessous de 35 Donc normalement Il ne devrait pas m'embêter On a les 3 trains au niveau du KVB Ce qui signifie qu'on peut rouler A la vitesse maximale de la ligne Il n'y a pas de signaux fermés Pas de chantier Rien Et théoriquement On va pouvoir rouler à 90 Alors pour l'instant c'est 60 Donc on doit Je pense que l'extrémité du train N'a pas encore passé la pancarte 90 Tout simplement Voilà c'est le cas maintenant Et alors moi j'ai cette impression là Alors je n'ai pas testé la 7200 Je ne l'ai pas beaucoup testé Avec les voitures VTU grande ligne Ni avec les TER Parce que je ne les ai pas Mais avec les voitures VU Que ce soit les voitures couchettes Ou les voitures voyageurs De jour J'ai toujours eu un peu de mal A les tracter Aux vitesses limites Notamment à 160 Vous vous souvenez Alors c'est vrai qu'on avait Beaucoup de voitures Mais on en a beaucoup là aussi On en a 15 Et rappelez-vous La première vidéo De Massy A Paris-Montparnasse J'avais du mal A dépasser le 110 120 J'étais avec la même locomotive Il n'y a pas eu de changement Entre temps Pas eu de nouvelle version Rien Et Enfin la seule différence C'est qu'elle a le patch Pour le KVB Mais ça ne modifie pas sa puissance Et j'avais un peu de mal A tirer les voitures A la vitesse limite Alors ça s'estompait En réduisant la composition A 6-8 voitures Je n'avais pas de soucis Et là j'ai eu l'impression Et étant donné Que j'ai déjà fait un test avant Là Elles ont l'air Plus faciles à tracter Alors est-ce que Ça avait été corrigé Dans le pack Voiture VTU C'est possible Mais en tout cas Je me souviens Que les voitures VU Voyageurs Place Assise Et les voitures VU Couchettes Donc les Historiques Les celles qui sont sorties Il y a plusieurs mois maintenant Je me souviens Que c'était Compliqué D'atteindre les vitesses limites Surtout avec des compositions Assez élevées Genre 12-14 voitures Genre celle-ci Et donc apparemment Ça a été corrigé Mais je ne sais pas Si c'est ce pack-là Qui a corrigé Ou peut-être La version des voitures VTU On a un TI-V 120 Alors le 120 On ne va pas vraiment Le prendre en compte Parce que tout à l'heure Je me suis fait prendre en charge A 90 Donc on va attendre Le TI-V 200 Pour être tranquille Donc on va rester A 90 70 Pour l'instant Donc voilà Petite modification Au niveau de la traction Je suis incapable De vous dire Si c'est ce pack-là Qui a modifié les choses Ou si c'était déjà Le cas avant Et par exemple Souvenez-vous La première vidéo Que j'ai fait Comme en train de nuire On était en unité multiple Pour tirer A peu de choses près La même rame Bah oui d'ailleurs On avait le même nombre De voitures Parce qu'en unité simple Ça ne le faisait pas On se traînait On ne dépassait pas Le 110 Le 120 Bon au final J'ai eu des problèmes Avec le KVB Des freinages d'urgence Etc Donc finalement L'unité multiple Elle ne m'a pas servi A grand chose Bon nous On va rester à 90 85 Et on va attendre D'être sur la zone A 200 Et pour une fois On reste en commande manuelle Je mettrai la VI plus tard Ok donc on a le 200 Mais on a un TV Losange 90 Puisqu'on va donc Passer sur la deuxième voie En installation permanente De contre sens En IPCS Donc tant pis On reste à 90 Alors là logiquement On doit pouvoir Se faire une petite vue extérieure Au niveau des sons Moi je trouve pas de différence Par rapport aux autres packs Corail Mais bon C'était pas tellement Nécessaire D'améliorer les sons Et donc on attend maintenant A la prochaine sortie De SimExpress Qui en toute logique Devra arriver en début d'année Qui sera tout simplement La BB26000 Donc voilà On attend ça Enfin moi j'attends ça Avec impatience Puisqu'en je vois le travail Sur les corail Et bien Je me dis Qu'une locomotive Ça peut être vraiment Enfin la BB26000 En tout cas au niveau texture Et au niveau son Je pense qu'il n'y a pas de soucis On devrait avoir Quelque chose de très joli Maintenant à nous de voir Enfin A voir Ce que ça donnera Au niveau conduite Je pense qu'on peut prendre Le 160 Donc je suis passé En vitesse imposée Et normalement La vitesse imposée Devrait pas avoir de mal A nous emmener A 160 Contrairement Donc aux voitures VU couchette Classique Ou pas aux voitures VU voyageurs Donc je pense Qu'il y a eu un petit travail De fait là dessus Elles sont plus faciles A tracter Du coup ça donne Quelque chose D'un peu plus réaliste Quand même au final On va voir Si je réussis à monter A 160 Sinon je Sinon je me reprendrais En commande manuelle Parce qu'en commande manuelle J'ai réussi à monter A 165 170 Donc normalement Il n'y a pas de soucis Voilà elle monte sans problème Elle monte doucement Mais elle monte sans problème Alors que Je pense que Si je reprends ma composition Avec les anciennes voitures Et que je fais Le même nombre de voitures Je pense pas Que Je pense que la locomotive Arrivera pas A les tirer aussi facilement Et on dépasserait pas 110 120 Alors que là Tout va bien On est à 150 Et on a toujours Un TGV en panne A cet endroit là Voilà pourquoi On circule En IPCS Donc on va reprendre L'aiguillage Alors bon Je pense que Ça devrait être 90 Dans la réalité Mais moi On ne présente pas De rappel Rien Donc je passe à Saint-Soy Ça m'entendait d'abord Après c'est peut-être Un aiguillage Qui est prévu Pour être franchi A cette vitesse là Et on va arriver Prête pour la nouvelle Alors si je dis pas De bêtises Sur la gauche C'est la mer Méditerranée Et sur la droite Ça doit être L'étang de tout Mais bon Je suis pas Un très grand connaisseur De cette ligne Donc si j'ai dit Une bêtise Je suis désolé On passe en vue intérieure Parce que si je me prends Un avertissement fermé Ou quoi Tout simplement Le tableau P On va prendre Un frein d'urgence Et j'ai pas envie D'en prendre J'en ai marre A chaque fois Que je fais du français Et à chaque fois Enfin pas à chaque fois Que je fais des français Mais à chaque fois Que je fais cette ligne là Avec le KVB Je vais prendre Un freinage d'urgence Donc on va essayer D'être un peu plus attentif A la conduite Même si c'est une vidéo De présentation Ouais bon Le coup de sifflet Intervenu un peu tard Et vous voyez Qu'on roule à 160 Sans truc de problème Ah on y est pas Tout à fait Ah mais parce que Je dois pas être réglé là Voilà Donc voilà Au niveau de la traction C'est plus facile De tirer les voitures Corail Avec ce pack là Après je ne dis pas Que toutes les locomotives Les tireront sans problème Je pense qu'une 67 400 Sur Marseille-Martig Ou sur La Cantal Dans le sens de la montée On ne va peut-être pas Pouvoir tirer cette rame De 15 voitures Facilement Il faudra peut-être Soit prévoir une UM Soit réduire un peu La composition Alors je n'ai pas testé Je fais le test Qu'avec la 7200 Pour l'instant Je testerai Avec la 67 400 Probablement la SZ 363 aussi Avec la 67 400 Je verrai ce que ça donne Alors là c'est également Des Corail Lunéa Mais c'est des voitures C'est des voitures Freeware Je crois On peut trouver sur RISING Mais bon Pour du matériel IA A la limite Ça fait l'affaire Et sur le site internet SimExpress A annoncé Qu'il y avait Une meilleure compatibilité Pour être utilisé En grand nombre Dans les scénarios Ils n'ont qu'à voir Apparemment On pourrait un peu plus Charger les maps Avec ce matériel là Qu'avec les autres Et donc je disais Que je Je disais Que je ferais le test Donc avec les Avec la 67 400 Voir ce qu'on arrive A tirer Mais bon forcément C'est du diesel C'est moins puissant Donc là Si j'ai bien vu C90 Freinage Réostatique Plus Pneumatique Ou alors C'est le Attendez C'est le tableau P Ou c'est quoi Que j'ai passé Ah oui C'est ça Ouais Non bah De toute façon Il y a le 90 Là Non c'est bon J'ai bien fait de freiner Donc le tableau P Qu'on a passé tout à l'heure C'est pour les trains 200 kmh Qui doivent tout simplement Ralentir immédiatement Au plus rapidement possible A 160 Ce qui n'est évidemment Pas notre cas Puisque nous on est On est 160 kmh maximum Je vais rouler un poil Ouais On va rouler un peu moins vite Parce qu'on arrive bientôt en gare Normalement on devrait avoir Un rappel Alors là on a quoi Là on a du 90 Avec pancarte Z On va peut-être se remettre A 90 Du coup Mais normalement On devrait avoir Un ralentissement 60 Je crois que c'est ça Non c'est même 30 Il me semble Pour Pour rentrer Pour rentrer Pour rentrer à Port-la-Nouvelle Et on va profiter De la fin du trajet Donc les prochaines vidéos Qui vont arriver Il y aura le test De l'XGC Je ne l'ai pas oublié Je ne l'ai pas zappé Simplement En fait quelqu'un Doit me faire Un scénario Parce que je n'avais pas envie De le faire en quick drive La ligne que j'ai choisie Vous l'aurez peut-être deviné C'est une ligne Il y a un quick drive Mais il est vide Il n'y a pas de trafic dessus Donc ça fait un peu dommage Ça fait vide surtout Donc j'attends J'attends ce scénario Mais qui devrait arriver Très prochainement Et donc surtout Ça va me permettre De tester l'XGC Dans sa version De tester l'XGC Dans sa version 2.2 On a pris un freinage d'urgence Je ne sais pas trop pourquoi J'avais simplement Un avertissement fermé J'étais en train de ralentir Bon Bon c'est pas très grave Ou alors il y a un panneau Que j'ai pas vu en parlant Ah j'ai pas vu le ralentissement 30 en fait Je vois qu'on a un rappel là Donc c'était peut-être justifié Finalement C'était peut-être justifié D'être pris en charge J'ai vu l'avertissement J'ai acquitté l'avertissement Je n'ai pas vu le ralentissement Je pense que c'est ça le problème Donc bon Nos freins sont desserrés Et il faut par contre Que je réarme Le disjoncteur Bon par tradition On aura quand même pris Un freinage d'urgence Mais on n'en aura pris qu'un seul C'est ça qui est bien Alors Est-ce que L'inverseur n'était pas en avant Ok voilà Le rappel 30 Donc qui est présenté Donc oui Tout simplement Ce que j'ai essayé de dire Avant d'être interrompu Par le KVB C'est que L'XGC Ça va me permettre De le tester Dans sa version 2.2 Avec des sons améliorés Des commandes Qui répondent un petit peu mieux Donc Ça sera une version A jour Et ça sera pas la version 1 Donc finalement Ça sera de meilleure qualité Mais voilà Le test de l'XGC Est prévu Il arrive Et je ne l'ai pas zappé Après Je ne vous cache pas Qu'on fera peut-être Peut-être de l'anglais J'ai quelques Quelques projets Sur le Sur le matériel anglais Sur les lignes anglaises Et puis Bon bah Dès qu'il y aura des nouveautés Côté français Bien sûr On ira également Notamment La BB26000 Des SimExpress Bien sûr Qu'elle sera en test ici Lorsqu'elle sera disponible Puisqu'elle a été Un petit peu repoussée Apparemment Bon Ça m'apprendra A ne pas respecter Les ralentissements 30 Mais je ne l'ai pas vu En fait Tout simplement J'ai vu que l'avertissement Clignotant Et nous arrivons En gare De Port-la-Nouvelle Ce qui signifie Que c'est la fin De la vidéo Tout simplement On va quand même Rentrer en gare Je ne suis pas sûr Que ma rame Puisse tenir Sur le quai Là on va voir ça Je suis curieux de voir Est-ce qu'à Narbonne Il n'y a pas de soucis Parce que c'est des quais Longs Pour les TGV En UM Port-la-Nouvelle Je ne suis pas sûr Que ce soit fait pour On va voir Le quai Ça fait quand même Assez long Mais bon On va repasser En commande manuelle Et Je mets Le manip à zéro Si c'est bon Donc pour conclure Pendant Nous entrons en gare Alors C'est simple Moi j'ai les deux packs Il y a deux Sur SimExpress Il y a donc Les voitures couchettes VU Historiques Celles des années 70 Et vous avez celle-là Donc en fait Tout simplement Moi j'ai les deux Alors si vous voulez avoir les deux Vous pouvez avoir les deux Il n'y a pas de soucis Mais en fait Choisissez Selon ce que vous voulez faire Si vous voulez faire Du Du Moderne Prenez Prenez ce pack-là Si vous voulez faire Quelque chose D'un peu plus historique Entre guillemets Prenez les autres Sachant qu'elles doivent être Au même prix A peu de choses près A quelques centimes près C'est le même prix Mais finalement Bon C'est une version restaurée Donc c'est quasiment Ce sont les mêmes voitures Par contre Il y a la voiture Siège inclinable Qu'on n'a pas Effectivement Qu'on n'a pas dans le pack VU Voyageur VU Couchette Pardon VU Couchette Classique Donc à vous de voir Si vous voulez faire Du moderne Ou si vous voulez faire De l'ancien On a réussi à passer Sur le crocodile Bon c'est pas grave Sinon ça reste quand même Un très bon pack Avec un rapport qualité prix Bon voilà Pour 5 euros C'est tout à fait correct Donc à vous de voir Si vous voulez La version moderne Ou la version Un peu plus ancienne Puisqu'au final Ce sont les mêmes voitures Mais simplement Elles sont restaurées Oui ça ne tient pas Sur le quai Effectivement Mais un peu trop long Bien je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous dis A très bientôt Bonne journée à tout le monde Enfin bonne journée A bientôt Pour une prochaine